Musique Bienvenue. Une énième révision manquée de la constitution bélinoise, ce fut le 4 avril 2017, un an exactement sous le régime du nouveau départ. Le décentifat du président Talon, accueilli tout au départ à bras ouverts, se retrouvera peu après au cœur d'une bataille rangée. Les acteurs, pouvoirs exécutifs, juristes, constitutionnalistes, masses laborieuses et élus du peuple. Tous dans une démarche à la limite d'un référendum exceptionnel pour ou contre la révision de la loi fondamentale. Le très attendu arbitrage de la représentation nationale sonnera le glas du très ambitieux projet. Au lieu des trois quarts des parlementaires, soit ce sont trois voix nécessaires pour lui accorder patte blanche. Ils ont été 60 les députés à avoir voté pour, 22 contre, puis une abstention. Cela aura suffi pour que le document soit renvoyé par la suite à son géniteur. Depuis, la constitution bélinoise subirait des assauts répétés au point d'être devenues presque difformes. Mais pas qu'elles seules, n'ont de ses principaux piliers avec la cour constitutionnelle. Très mal en point et chaque jour davantage. Violation constante de la constitution et non-respect des décisions de la cour constitutionnelle. Le revers du rejet du projet de réforme constitutionnelle. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% béni du jour. A nos côtés, pour l'instant débat, l'une des figures de peau de la minorité est un juriste. Valentin Dianonté, député de la minorité parlementaire. Il est de ceux ayant exibé, fièrement, le carton rouge dans le temps. Le carton qui a souligné le sort du projet de réforme constitutionnelle. L'homme est depuis peu le secrétaire exécutif national du parti FCBE. Foscori, pour un béni émergent. Valentin Dianonté, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est tout un plaisir. Le plaisir est partagé. Je me retrouve avec le professeur. Oui, lui, il annonce Serge Prince-Abojan, il n'est plus à présenter. On l'appelle dans les coulisses, l'homme des recours juristes. Il est analyste. J'en sais quelque chose. Ah bon, Serge Prince-Abojan, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour à monsieur le ministre et bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous accueillir. De la nécessité du toilettage de la loi fondamentale, la question ne se pose presque pas. Et son emprunt a demandé à ce qu'un certain nombre de points de la loi fondamentale soient revus. Mais quand le débat s'est posé, graduellement, la tension est devenue plus que vive. La suite, on la connaît un an déjà. Que ce projet de réforme constitutionnelle n'a pu prospérer. Pour ceux ayant voté, pour ceux au rejet, trois principales raisons. L'opportunité, donc le contexte, le contexte socio-économique qui ne disait pas son nom. Mais aussi la démarche, la participation populaire. Et ensuite, le test, son contenu. C'était les raisons phares. Jean-Antoine, Valentin, vous y étiez l'un de ceux-là. Presque la tête de pont. Mais appréciez un peu ce qui s'est passé. Et avec un peu de récule, un an, ce n'est pas peu. Mais est-ce que c'est avec beaucoup de fierté que vous revisitez ce geste ? Ou avec au moins un pincement au cœur ? C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction que je suis en train d'assister à l'an 1 de ce rejet de révision de la constitution. Et je me rends davantage compte que l'homme a été effectivement créé à l'image de Dieu. L'homme ? Oui, ça m'a été effectivement créé à l'image de Dieu. Et que si on sait écouter Dieu, on ne se trompe pas de chemin. Parce qu'en un an, les choses se sont tellement passées dans ce pays, de façon, bien sûr, anormale, où je me dis, on a tellement bien fait de rejeter cette révision opportuniste de la constitution. Vous savez, il y a des repères, il y a des intouchables de la République. Mais lorsqu'on en vient à les piétiner, à les mépriser, à les bafouer, à les jeter, jusqu'à aller dire d'une décision de la Cour constitutionnelle que c'est un chiffon qu'il faut jeter à la poubelle, et lorsque je me retrouve avec celui que le peuple a élu pour être garant, pas seulement respecter la constitution, mais il est le garant du respect de la constitution qui se permet non seulement de violer la constitution, qui se permet de ne pas remplacer le membre démissionnaire, qui se permet de ne pas répondre à la Cour pour lui permettre d'instruire un dossier, je me dis, mais c'est un envoyé de Dieu pour avoir refusé cette révision. On l'aurait fait, qu'est-ce que le bénin serait devenu ? Qu'est-ce que le bénin serait devenu si l'acte était posé ? Et que se passe-t-il quand le réjet a été consommé ? Nous allons apprécier, le député a jeté quelques idées, on y reviendra. Mais je me retourne pour l'instant, le prince Aboudjan, l'expert avait apporté aussi son regard. Vous étiez de ceux-là qui étaient présents sur les plateaux pour attirer l'attention sur un certain nombre d'agissements. Mais de peu s'en fallait, parce qu'à l'Assemblée, tout s'est joué, on peut le dire, comme dans un... C'est un fil de rasoir, à quelque bout de taille près. L'espèce a-t-il le sentiment aujourd'hui que le choix opéré, ce 4 avril-là, c'était vraiment le choix qu'il fallait ? Vous savez, lorsqu'on aborde les questions de la Constitution, qui constituent, à mon avis, la loi fondamentale, l'élément qui fonde l'État, il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Il faut l'aborder avec beaucoup d'intérêt, intérêt du peuple. Lorsque ce n'est pas comme ça, la souveraineté vient du peuple. Et qui parle du peuple parle de Dieu, puisqu'il y a des hommes qui sont là. Et donc, vous observez que, à des moments donnés, dans l'histoire politique du Bénin, il y a toujours une main importante qui vient donner un déclic pour sauver d'une situation. Aujourd'hui, on peut se demander si la réforme avait été acceptée. Quelle était la possibilité que les députés avaient pour pouvoir améliorer le test ? Quels sont les arguments juridiques qui peuvent nous amener aujourd'hui à être sûrs que le test allait être amendé ? La suite nous montre qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. La suite que nous avons connue, vous avez vu les nombreuses lois qui ont été renvoyées à l'Assemblée nationale. parce que ces lois portaient des éléments qui sont des éléments difficiles et qui ne cadraient pas avec la Constitution. Vous avez vu la dernière réforme sur le conseil supérieur de la maestrature, vous avez vu la question sur le droit de grève, vous avez vu la question sur le... comment je dis... les collaborateurs extérieurs. Il y a eu beaucoup de lois qui sont passées qui, à un moment donné, posent des questions par rapport à la qualité du travail qui se fait à l'Assemblée nationale. On ne doute pas qu'il y a des espèces, mais il doit y avoir des situations qui amènent à voter des tests qui, quelquefois, posent des problèmes dans l'application, qui, quelquefois, posent des problèmes même pour la population, mais qui passent. Conséquence, on a encore des réserves à se poser en disant mais si ce test-là était passé, si ce test avait été accepté, qu'elle avait la chance, quelle était la chance que le peuple avait pour pouvoir obtenir un test amendé. Et moi, après la lecture de tout ce qui s'est passé, je me dis qu'aujourd'hui, les politiques béninois doivent comprendre que notre Constitution ne peut pas être améliorée de la manière dont on l'a tentée depuis des années. C'est-à-dire, notre Constitution ne peut pas être, je dirais, révisée en abordant tous les articles, en abordant plus de 60 articles. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas avoir une cohérence, je dirais, une cohérence, un consensus autour. La seule chose, et je continue de le dire, c'est de faire un peu comme ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans des grandes démocraties que j'observe, des amendements ponctuels qui vont à la révision. Vous savez qu'il y a des consensus sur des sujets. Il y a des sujets qui n'ont pas du tout d'histoire par rapport à la population. Vous prenez la question de la haute cour de justice, de la cour des comptes aujourd'hui, tous les béninois sont d'accord parce que le niveau de contrôle des finances publiques au Bénin n'est pas adéquat. Le comptable public n'est pas responsable. Et vous observez, lorsqu'on fait des procédures, on attaque un comptable public ici, il dit qu'il a reçu les instructions de son chef hiérarchique. et son chef hiérarchique qui est ministre qu'on ne peut pas attaquer, lui, il est là et il se cache derrière cela alors que le comptable public a une responsabilité. Si on avait la cour des comptes, cette responsabilité serait déjà activée et sanctionnée avant même que le problème ne se pose. Sur cette question, on n'a pas besoin de faire une tourlée générale. Il suffisait de faire un amendement puisque toutes les études ont été réalisées. il y a des documents qui existent qui ont déjà eu la charpente de la cour des comptes. Il suffit de voter cet amendement et tous les Béninois seront d'accord. Deuxième élément pour moi qui est consensus, les Béninois ne veulent plus la transhumance ou le nomandisme politique. Ils ne veulent plus. Vous appelez n'importe quel Béninois aujourd'hui, il dénonce le fait qu'il vote pour Joël qui dit qu'il veut aller combattre un certain nombre de choses et brusquement il va à l'Assemblée nationale il va dans le camp où il a combattu. Vous avez vu qu'aucun Béninois n'accepte cela. Et pour le faire, il faut faire une révision ponctuelle sur cette question, un amendement ponctuel et on règle cette question-là. La question du deuxième tour où on dit par exemple qu'on ne peut faire le deuxième tour selon la constitution que 15 jours après le premier tour, c'est inopérant aujourd'hui. Nous avons des difficultés par rapport à cette application. là, ça ne permet même plus aux deux candidats de faire la campagne, etc. Cette disposition-là, on fait un amendement ponctuel, on change. C'est comme ça qu'on peut réviser. Mais prendre notre constitution, l'élaborer, revenir sur les dispositions qui sont déjà là et qui ne posent pas de problème, il y a des dispositions qui ne posaient aucune difficulté qu'on a tenté de réviser ou on a tenté la question par exemple de garde à vue des autorités politiques et qui ne peuvent faire garder à vue. Mais ça posait un problème à quels citoyens ? Au contraire, nous pensons qu'ils étaient déjà habillés et qu'ils étaient empêchés. Ils avaient déjà des moules qui ne nous permettaient pas même de les attaquer lorsqu'ils commettent des fautes. Aujourd'hui, vous voulez même que dans la procédure, qu'ils n'aient même pas la possibilité d'aller en garde à vue pour répondre à leurs questions. Vous avez trouvé ça où l'ancien président Sarkozy en France, il a été gardé à vue pour conclarifier la situation. Le Bénin, dans sa révision, a interdit cela à un président élu et même un président qui a fini son mandat. Et c'est ça, la révision qu'on a, qui avait. Donc il y avait des éléments qui ne concordaient même pas à pouvoir aller à une révision. Ah oui, assez d'éléments qui ont disposé plus d'un, au-delà des constitutionnalistes, le citoyen lambda a pris une part active à ce débat. Valentin Ndiadontier, vous, vous étiez ce qui finalement s'est reposé, le destin du pays dans ce combat qui a été mené et on citait 23. Aujourd'hui, combien êtes-vous encore dans ce combat ? Alors aujourd'hui, nous sommes en 21. Nous sommes 21. Pas 18. Non, nous sommes 21. 21. Nous sommes très bien. Vraiment ensemble. Parce qu'on lit beaucoup de choses là. Oui, nous sommes 21 à ce jour. J'apprends que des tractations sont en cours pour diminuer encore ce nombre. Mais ce que je sais, vous voyez, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Prince-Alain Boudian, ce pays où cette condition a une âme, a une âme. Et quels que soient les assauts, quels que soient les ruses, pour pouvoir diminuer ce nombre, pour aboutir à ce qu'on veut faire de notre constitution, je crois que même à quelques minutes, le salut viendra de l'éternel. Alors, parce que, il faut l'avouer, vous savez, il n'est pas facile de faire de l'opposition au Bénin. Et vous savez que c'est ce refus qui a déclenché tout ce que nous observons aujourd'hui. Et ça nous a permis de connaître véritablement la nature intrinsèque des princes qui nous dirigent aujourd'hui. Et leur vœu, ou du moins, leur intention réelle, intention cachée derrière cette révision que nous avions tenté en son temps d'expliciter, d'expliquer. Les propos ne sont-ils pas ceux de l'acteur politique ? Non, pas du tout alors. Pas du tout. Vous savez, il y a souvent un problème, c'est vrai, on est acteur politique. Mais à un moment donné, pour ceux qui me connaissent vraiment, je dis les choses de façon tellement objective, mais on veut toujours perdre ça de politique. Mais Dieu merci, je suis même faisant, les gens se rendent compte qu'au fait, c'était sans parti pris que je le disais. Je vous donne un exemple très simple. Je vous remercie, franchement. Vous voyez, il a cité plein de choses, je ne vais pas revenir sur les choses que le professeur a citées. Regardez cette affaire de ratification des prêts. Oui. J'ai déjà fait un débat personnel avec le président de la République. Où il tenait que non, on ne doit pas envoyer ça à l'Assemblée. C'est le gouvernement qui ratifie simplement, qui accepte ces témoignages. Quoi ? Dans quel pays ? Vous voyez déjà, un après, le nombre de milliards, l'endettement de milliards. C'est ce dont j'ai compris. C'est pourquoi je ne voulais même pas que les ratifications... 5 milliards d'endettements, vous n'étiez pas informé. Pardon ? 5 milliards d'endettements... Mais on est informé, on fait des emprunts obligataires. Pratiquement tous les jours, tous les mois, emprunts obligataires. Et on va dire, il y a le nombre de milliards. On veut même faire encore des rachats, de la dette intérieure, tout cela. Donc déjà, on avait perçu l'inconvénient. Alors, c'est à fait de 5 ans. On dit non, bon, quand les gens ont la possibilité de revenir leur mandat, ils ont... ils prennent tout leur temps pour chercher, appeler à tout le monde et puis travailler pour revenir leur mandat. Mais, il dit, l'autre revers, si la personne se dit, mais je n'ai qu'un mandat, je fais ce que je veux, je m'en fous. C'est ça ? Et j'avais dit, mais les quelques mois... Vous ne dites pas qu'il y a du je m'en fous dans la gestion ? Il n'y a plus que je m'en fous. Il n'y a que... Merle ou Féné ? Je fais... Mais on l'a même dit, on l'a dit au port. On dit, mais laissez-nous le temps d'aller, comme on va demander l'avis de notre base. On dit, quelle base ? Vous réagissez ? Sinon, je le fais. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui a dit ça ? C'est le président de la République qui l'a dit. Qui a dit ça devant le personnel des syndicats du port autonome de Cotonou ? Lorsqu'on débattait donc de la question de... Comme on l'appelait ça ? Contrat, je ne sais pas quoi... Avec le port d'Anvers ? Le port d'Anvers, on va donner ça à une société étrangère. Les gens ont dit, mais laissez-nous le temps de construire la base. On dit non. Vous, Davout, dites en même temps ce que vous pensez. Si vous ne le dites pas, je le fais, je le fais, rien ne va se passer. Que vous l'avez fait ? Vous l'avez dit parce que j'ai un homme américain comme tout cela. On l'a dit. Vous voyez ? Alors, donc, si on avait laissé la porte ouverte à cette révision-là. Et ça, je suis... C'est comme si c'était hier. Le forceur lui disait. J'étais passé même sur la chaîne de radio et de télévision. Et j'avais dit si nous l'avions laissé, si nous l'avions accepté même le principe de révision, qu'il n'y aurait aucun amendement. On l'a dit. Il y a des gens, des gens qui sont venus par là-dessus. Moi, je ne mens pas. Je dis ce qui est. Malheureusement, c'est mon défaut. Je ne porte pas le gant pour discuter de réponse. Beaucoup observent que c'est vrai, cette modification n'a pas eu lieu. Mais pour autant, la loi fondamentale n'est pas restée telle qu'elle. Il y a eu des agissements subtils pour toucher quelques fondamentaux. Le professeur a cité quelques exemples et passe. Vous, qui avez de tout temps participé activement aux travaux, aujourd'hui, quand vous reconsidérez le contenu de cette loi fondamentale, vous avez vraiment l'impression ou c'est des faits que cette loi fondamentale n'est plus la même. Vous savez, d'abord, je l'ai écrit quelque part. Je me demande si aujourd'hui, le Bénin a encore toujours sa condition. Est-ce que c'est la condition du 11 décembre 2020 qui est encore en cours d'application ou bien il y a une constitution imaginaire dans la tête de cette... Vous, élu du peuple, vous posez cette question ? Je me pose la question, honnêtement. J'entends ça du citoyen lambda. Je comprends. En tant que député à l'Assemblée nationale, je me demande aujourd'hui quelle est la constitution appliquée au Bénin. Est-ce que c'est la... Comment ça ? Mais, alors, quand l'Assemblée nationale même qui vote les lois se permet de violer la constitution, de violer la constitution, d'ignorer la constitution, lorsque le gouvernement, avec son chef, qui a reçu un mandat pour non seulement respecter, faire appliquer et veiller à l'application, viole et ignore royalement l'institution chargée de contrôler la régularité ou la sincérité de cette constitution-là. Mais, la constitution... Ils sont trop forts, royalement... Royalement, c'est-à-dire de façon avec une telle liberté que je ne peux pas appliquer. Et quels sont les éléments qui vous permettent de parler enregistrer ? Alors, je vous donne quelques éléments. Les éléments les plus forts et les plus récents d'ailleurs. Vous savez, un conseiller de la Cour constitutionnelle a déposé sa démission. Le texte organique dit dans le mois même de la démission, le chef de l'État pourvoit son remplacement. Mais, je ne sais pas, ça fait il y a deux mois sinon plus. On n'en dit même rien. Ça n'est même personne. La Cour constitutionnelle, un citoyen saisit la Cour constitutionnelle pour demander que l'on vérifie le salaire des ministres et du président. La Cour a écrit, a saisi le gouvernement, a saisi le président de la République, a saisi le ministre des Finances, a saisi le directeur général du Trésor pour apporter des éléments pour permettre à la Cour de faire son travail. Silence radio. Quand il dit cela ne s'est jamais passé au Bénin. c'est extrêmement dangereux. Les deux exemples que vous venez de citer qui sont avérés, vous en venez, n'avez aucun doute. Je suis là. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui existent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Et en son temps, on dit non, mais cette démission-là, c'est suspect. Mais les faits donnent raison aujourd'hui à ceux qui ont pensé à ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui que la Cour constitutionnelle n'a pas son budget de fonctionnement ? On a lu ça même puisqu'il y a un flot de données. J'ai vérifié. Moi, j'ai vérifié. C'est ce qu'on veut savoir. Moi, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Certifié. J'ai vérifié. La Cour n'a pas son budget. Le Cour n'a pas son budget de fonctionnement. On saucissonne. Je crois qu'il y a à peine, je ne sais pas combien de jours, on a donné des petits millions là. Donc les gens manquent même de fournités de bureaux. Comment vous appelez ça ? La carburation, la dotation de carburants. Mais vous avez cherché à savoir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une mission de contrôle au niveau de la Cour qui aurait détecté des agissements qui ne sont pas en conformité avec l'autodensité financière ? Joël, ça n'arrive pas qu'on s'amuse. Non, on veut savoir. Parce qu'on sait que des réformes sont en cours. Non, exactement. Et lorsque les fonds ne sont pas gérés à bon escient, il y a quelques réglages à faire à l'intérieur. Non, vous savez, le budget de l'État a été bel et bien voté. Tout à fait. Et le budget de la Cour constitutionnelle est intégré au budget de l'État. Et cela étant, je crois que pour rien on ne peut bloquer la compétence de mettre à la disposition de la Cour les moyens de fonctionnement. Cela étant, vous savez, en fin d'année, les comptes sont faits et chaque institution rend compte à la Cour suprême à la Chambre des comptes. Donc, si même une rédition devrait se faire, c'est à ce niveau-là. Encore que les organes de contrôle de l'État peuvent effectivement à tout moment faire des comptes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va empêcher la Cour d'avoir les moyens. Mais pourquoi on ne l'a pas fait à d'autres institutions ? Mais les autres institutions ont eu. Même les fonds, les fonds de souveraineté de la Cour. Mais ce qui se passe c'est dangereux. Tout ça, c'est des cas relativement à l'engagement et à la responsabilité de l'exécutif. Je voudrais bien avoir des éléments au niveau du législatif. On y revient puisque c'est votre maison et votre responsabilité dans tout ça. C'est manquement. Quelle a été votre partition pour interpeller l'exécutif ? Les téléputateurs voudraient bien savoir mais avant le député vient de sortir des données qui donnent un peu de frissons. C'est vrai ? On en entend parler. On est en train de faire nos petites investigations pour savoir ce qu'il en est. Et réellement, là, venant d'un député, c'est quand même préoccupant. Comment vous l'observez ? Vous avez aussi des éléments d'appréciation ? Non, je n'ose pas croire moi qu'on ne puisse pas donner les moyens à la Cour constitutionnelle. Je n'ose pas croire. Donc, comme les propos du député sont entachés d'humilité, je n'ose pas croire que c'est vrai. Mais, depuis un certain jour, ça se dit. Et il vient de le confirmer publiquement. Je crois que les autorités politiques, je veux parler du gouvernement, doivent avoir une sortie précise pour nous indiquer ce qui se passe. Certains veulent bien que la Cour se prononce. La Cour ne va pas se prononcer. Non, moi, je suis contre une sortie de la Cour pour dire que je n'ai pas de budget. Non, je suis contre. Je ne suis pas contre pour que le gouvernement chargé de l'exécutif fasse une sortie pour nous indiquer clairement ce qui ne va pas. parce que si ce qui est dit là se confirme, je voudrais toujours rappeler quelque chose qui me paraît très important qui est prévu à l'article 53. Le président de la République est sous serment. Mais qu'est-ce que cela avec le fonctionnement de la République ? qui connaît le sens du serment et le thème du serment c'est de dire respecter, défendre la Constitution. Le premier défenseur de notre Constitution c'est le président de la République. Et donc, il a cette grande responsabilité là de faire tout pour que notre Constitution là soit l'élément moteur puisque c'est lui qui a prêté ses mots sur cette Constitution là. C'est lui qui a prêté ses mots pour défendre cette Constitution là. Donc, moi je reste encore un peu un peu un peu calme pour voir s'il y aura une sortie du gouvernement pour nous expliquer si réellement ce qui se dit dans la presse ce qui a été confirmé par l'honorable député puisse être une réalité. Mais si c'est une réalité c'est grave. C'est grave pour un État que nous soyons dans une dans un mécanisme de bloquer le fonctionnement des institutions par les ressources. Et c'est pour ça que j'apprécie le rapport qui avait été fait par la Commission d'Ogbenou lorsque j'ai lu le rapport de la Commission d'Ogbenou les premières réformes qui ont été proposées pour ces institutions là c'est de faire en sorte qu'ils soient complètement autonomes en matière de gestion financière. Vous ne pouvez pas dire à des institutions qui ont ce rôle surtout la Cour constitutionnelle qui est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions d'être à la merci du fonds public. J'ai vu dans ce pays là une RAC qui a refusé de travailler parce qu'ils n'avaient pas les moyens et on a parlé de grève de la RAC Vous avez oublié ? On ne peut pas oublier cet élément Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement et voilà pour moi des réformes à faire Voilà pour moi des réformes à faire On n'a pas besoin de réviser une constitution là-dessus Il suffit que le gouvernement prenne un acte pour dire désormais voilà publiquement la manière dont les ressources seront distribuées seront affectées et tout le monde fait le contrôle là-dessus Mais vivre ça où on voit des institutions qui n'ont pas les moyens pendant que d'autres ont etc. Je crois que ça pose un problème Absence de moyens en attendant peut-être confirmation de l'exécutif c'est vrai que c'est trop attendu parce qu'en absence d'éléments des réponses appropriées c'est la boîte à pendoir mais ouverte à toutes sortes de polémiques qui ne fait pas forcément bien pour un État Donc sur cette question je pense que c'est important Maintenant sur le fait que la question qui se pose c'est de dire est-ce que nous vivons encore sur la condition du 11 décembre 1990 et le député l'a tellement bien dit selon lui que nous ne sommes plus sur la condition du 11 décembre et moi je voudrais je voudrais lui rappeler oui justement je voudrais lui rappeler que nous sommes toujours sur la condition du 11 décembre 1990 on est encore sur la condition du 11 décembre 1990 parce que dans un ouvrage qu'on a appelé justice conditionnelle dans le monde que Michel Fromont a fait c'est un professeur il a indiqué que là où il y a une règle de droit il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de celle-ci ce qui veut dire que la constitution la constitution n'est n'est en jeu que lorsque on tente de la violer et qu'il y a un juge qui dise non vous ne pouvez pas et nous sommes fondamentalement dans cette logique là et ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a un déferlement de la chose c'est-à-dire que vous savez notre histoire politique a montré que les grandes les crises que nous avons connues depuis 1960 se sont déroulées parce qu'il n'y avait pas d'habitre il n'y avait pas quelqu'un à un moment donné nos politiciens sont restés les mêmes je suis heureux que ça soit le député il était ministre et on défendait des choses et je me rappelais il me disait non mais aujourd'hui dans sa situation actuelle il voit encore mieux et il se dit même si aujourd'hui s'il était possible pour lui d'être encore au gouvernement il y a des actes il ne va jamais poser il ne va plus poser parce que eux ils sont toujours dans des jeux de chaises et nous qui sommes de l'autre côté nous voyons demain j'ai vu dans ce pays là des membres du gouvernement passer marcher je les ai vus marcher mais en son temps il était difficile pour eux d'accepter de marcher mais si on arrivait à accepter ces jeux de chaises c'est parce qu'il y a une constitution qui est réglementée et donc nos acteurs politiques depuis 1990 aiment bien que les tests de base leur soient favorables ils veulent que les tests de base les regardent alors que la loi constitutionnelle veut plutôt que vous vous conformiez et ça c'est le vrai problème que nous avons depuis toujours avant il y avait les militaires qui intervenaient lorsque le désordre venait il y avait les militaires coup d'état et on était enfin malade mais depuis 1990 nous avons changé nous avons dit non nous n'allons plus avoir des militaires mais nous aurons une juridiction qui est chargée de réguler mais c'est extraordinaire ce qui se passe et parlant de cette juridiction il y a un aspect qu'il a évoqué tout à l'heure il y a un absent à l'appel depuis quelque temps et dans les règles de là il doit y avoir un répondant mais depuis c'est le silence radio mais ça couvre oui je suis sûr qu'il doit y avoir un recours là-dessus je suis sûr parce que l'avantage que nous avons aujourd'hui c'est de tracer cela moi je suis très heureux de constater que dans notre jurisprudence nous avons ces faits-là qui sont marqués qui sont sanctionnés qui disent on ne doit pas faire ça je suis sûr parce que l'article 12 de la loi organique de la cour constitutionnelle est très clair c'est tellement clair qu'on ne peut pas passer outre maintenant si on n'a pas la personne le gars nous avait dit que le président était en train de faire en train d'action bon alors que le législateur a fixé les trains d'action dans un délai de toutes les façons il faut le faire dans un délai d'un mois pourquoi ça n'a pas été fait c'est tellement qu'il y aura un recours qui viendra nous clarifier qui a raison et nous noterons exactement qui a tort est-ce que c'est normal de le faire ainsi moi je pense que ça nous est défi et ça permet ce qui est gênant c'est que les acteurs politiques ne regardent pas ça s'ils veulent faire les choses ils font pire que ce qui avait été fait vous savez en 2005 en 2005 il y avait déjà une décision de la cour constitutionnelle du 5 septembre 2005 qui avait déjà condamné l'Assemblée nationale pour refus de mise en conformité d'une loi 2005 en 2000 comment je dis 2017 les mêmes politiques font pire ce n'est plus une mise en conformité c'est une décision sortie en régulation vous savez lorsqu'on prend les décisions de la cour il faut bien savoir que chaque type de décision a sa force les décisions de la cour ne sont pas des décisions bon qu'on peut ranger dans les mêmes tiroirs non il y a des décisions de contrôle de consignalité qui sont des décisions classiques mais il y a des décisions qui viennent lorsque le juge habite rentre dans sa procédure de régulation et c'est ça qui est l'article 114 que la cour évoque moi j'ai toujours fait des recours pour inviter la cour à toujours l'user parce que j'ai toujours trouvé qu'il y a des moments où il faut l'utiliser par exemple je pensais par exemple que lorsque le président ne refusait de nommer quelqu'un depuis comment on appelle depuis le mois de la démission la cour rendait une décision pour dire injonction vous le faites tout de suite si vous ne le faites pas on nomme régulation mais la cour a été toujours prudente et moi j'ai été toujours gênée de ne pas l'avoir sur toutes les questions en régulation tout simplement parce que c'est une grande force et donc quelques rares fois la cour est obligée de sortir cette âme là et j'ai toujours dit lorsque la cour rend cette décision en régulation c'est un boulevard c'est un boulevard parce que il ou elle se met au dessus pour trancher pour le bon fonctionnement des activités publiques c'est comme ça c'est clair donc nous avons une décision de régulation qui a dit voilà ce qu'il faut faire et je veux que les gens soient installés parce que c'est vous-même c'est ça encore le problème c'est les députés eux-mêmes malgré que nous on était contre pour nous dire que même si on n'a pas élection on doit réviser notre liste c'est eux qui ont décidé de ça et c'est eux qui ont dit que dans leur loi là qu'ils doivent être toujours là sinon pour nous faire d'économie on peut ne pas mettre cette position là de dire chaque fois chaque année il faut réviser chaque année il faut réviser alors qu'on peut réviser tous les deux ans tous les trois ans tous les quatre ans ou réviser une année avant les élections et on remet tout le monde en place mais non parce qu'ils avaient un intérêt en ce moment parce qu'en ce moment ils ne savaient pas qu'on aurait des problèmes de ressources ils ont voté la loi et ils ont dit qu'ils allaient réviser chaque année et qu'il fallait constituer le Corses-Lépi chaque année et cette année brusquement ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus l'argent et que ce qu'ils avaient décidé ça perdait de l'argent et donc par conséquent ils n'allaient pas le faire la Cour n'a rien fait d'autre que de dire messieurs vous avez fait une loi d'abord la loi dit et vous-même vous l'avez dit la Lépi c'est pour 10 ans c'est vous qui l'avez dit deuxièmement vous avez dit que vous devez installer les gens chaque année à partir de juillet en décembre messieurs et madame conformez-vous conformez-moi à cela et on s'en prend la Cour Valentin Djalanté on s'en prend la Cour encore ce sont les députés qui sont interpellés ce que le citoyen voudrait bien savoir c'est comment se mène désormais le dialogue sinon le rapport entre ce qu'on appelle désormais le bloc de la majorité présidentielle et la minorité par rapport à des questions qui engagent quand même l'avenir de la nation puisque vous êtes la représentation nationale merci et avant de répondre de façon spécifique à votre question je m'en voudrais de ne pas dire actuellement deux mots pour compléter le professeur et vous savez je continue je continue toujours pour suivre dans ce souci de déstabiliser parce que vous savez la majorité a fait une déclaration pour l'an 1 du rejet de la révision de la condition et nous n'avons pas effectivement utilisé le mot assaut répété contre la cour conditionnelle vous savez en dehors de ce blocage de mettre à sa disposition les moyens financiers pour son fonctionnement et vous savez que la cour a voulu fêter ses 25 ans oui on a appris que ça a été reporté parce que la cour a d'autres prérogatives non toujours parce que c'est encore un problème de budget un problème de financement par rapport au gouvernement oui non c'est grave ce qui se passe honnêtement vous êtes sûr de cette affirmation ce n'est pas des choses que j'invente bon maintenant le gouvernement n'a qu'à venir me dire le contraire ou bien la cour concernant n'a qu'à venir me dire le contraire l'institution pour raison de financement la 27 ans sans reporté pour raison de financement pas le gouvernement je suis en train d'apprendre qu'il y a des institutions qui sont prêtes à financer l'activité mais vous savez nous sommes une référence notre cour conditionnelle quoi qu'on dise comme il a dit ce toga n'aurait pas existé que nous aurons déjà connu toutes les dérives possibles dans ce pays la régulation alors je finis avec la cour par rapport à la LEPI voilà quelque chose de grave qui se prépare pour ce pays pour rien au monde la cour concernant et c'est une autre loi effectivement la loi dit ça c'est pour 10 ans d'existence c'est jusqu'en 2021 et toutes les élections doivent se faire sur cette bade là la révision de 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 la LEPI qu'on a raté en 2017 vous savez le collègue qui a parlé je n'ai pas parlé des collègues c'est un frère en plus mais vous savez il n'a pas compris la philosophie qui est derrière c'est un test qui a été tellement bien élaboré le procès disait c'est l'édition qu'on a mis mais c'est bien élaboré c'était quoi vous savez il faut penser à tout c'est vrai que la loi n'a pas tout réglé mais ceux qui ont rédigé ces tests là et c'est ça qui nous manque aujourd'hui aujourd'hui les tests sont tellement taillés sur mesure pour répondre à la volonté d'un individu où on ne met plus toutes les compétences qu'il faut autour toute la technique qu'il faut pour pouvoir élaborer des tests qui pourraient durer dans le temps et voir tous les aspects possibles vous savez dans notre constitution tout peut arriver c'est à dire le président peut démissionner le président peut mourir tout ça là et on dit lorsque cela arrive c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir pendant 90 jours et après on aura les élections donc il faudrait que l'on ait à tout moment une liste actualisée pour pouvoir faire face à ça donc c'est pas pour rien donc la date de juillet au 15 janvier on doit déposer la liste on doit avoir une nouvelle liste donc c'est pas fait au hasard donc ce sont tous ces calculs là donc il n'y a pas comme exemple l'année intergalée la loi n'a jamais dit ça la loi n'a pas parlé d'année intergalée n'a pas dit on a la faculté de faire ou de pas faire ou de faire économie non la loi n'a jamais demandé de faire économie à quoi que ce soit donc c'est en pensant à tout ça donc si dans le cas d'espèce c'est pas papier du tout si la question arrivait on doit nous servir de quelle liste une liste une liste non actualisée parce que entre temps dans l'espace d'un an il y a des gens qui sont décédés il y a des gens qui sont morts il y a des gens qui ont atteint la majorité tout ça donc c'est pour faire tout ce jeu là que le le législateur avait fait et ce débat comment c'est fait que vous n'arrivez pas à le faire à l'intern non au fait le problème c'était quoi voilà j'en viens pour répondre à votre question vous savez on a aujourd'hui une majorité bon au fait je ne peux pas accuser la majorité je ne suis pas contre la majorité je vais me mettre pour me faire comprendre ça de tout temps il y a toujours une majorité il y a toujours une majorité mais il faudrait que nous puissions assumer nos responsabilités nous sommes des élus du peuple en tant qu'élus du peuple nous avons reçu un mandat nous avons reçu une mission pour représenter et défendre la cause du peuple et également contrôler l'action du gouvernement mais si nous nous mettons comme un gouvernement bis c'est ça qui donne tout ce à quoi on assiste vous savez on n'a même pas besoin d'interpellier l'Assemblée nationale on connait les dates l'Assemblée devrait spontanément désigner ses représentants pour contre l'épi mais en ce temps vous vous dites qu'est-ce que nous avons fait nous avons fait la minorité parlementaire a fait même une déclaration et lorsque le président de l'Assemblée nationale a présenté son rapport personnellement j'ai eu même à lui dire monsieur le président votre rapport est incomplet à quoi pourrait-on s'attendre dans les prochains jours pour votre rentrée parlementaire bon j'apprends que ça va être c'est à l'heure du jour qu'on va mettre maintenant sur pied le code l'épi de 2018 donc ils auront à travailler sur deux ans mais là moi je me dis à mon niveau moi j'ai dit encore d'autres inquiétudes et je dois aller même au-delà vous voyez même si on révisait on actualisait l'épi pour 2018 et qu'on y confère les deux ans mais en tant Ravip est arrivé Ravip est arrivé et l'ANT qui est le bras opérationnel la loi sur Ravip a dit en attendant de mettre je ne sais pas qu'il y a une agence là parce que c'est l'ANT qui fait office de ci ou ça mais lorsqu'on va maintenant mettre en route la comme j'appelle ça la mise à jour de la lépi l'ANT qui est avec Ravip c'est la même agence qui va commencer à travailler maintenant encore pour contre l'épi mais il y a quelque chose qui n'est pas clair un chevauchement qui pourrait conduire que je n'allais pas comprendre mieux cette affaire de Ravip qui est en cours vous voyez et qu'on n'a pas encore fini où je l'avais dit je dis il y avait deux problèmes deux problèmes c'est que d'abord on veut gaspiller de l'argent 34 milliards on en a vraiment vraiment besoin et le secondo c'est qu'on veut avoir une liste qui ne soit pas la liste de sortie d'un consensus parce que là lépi on avait fait tellement de parcours et c'est le fruit d'un consensus où voulez-vous en venir en tout cas les éputés ont dit on va pas aux élections on veut préparer un produit de fraude c'est là il va en venir un produit de fraude oui en tout cas la question sera encore posée en son temps mais c'est le principe pour ce qui est désormais de ce qu'on appelle tournant décisif pour le Bénin et dont la décision finale émanerait de l'Assemblée nationale quelles pourraient être les possibilités qui s'offrent à la représentation nationale pour aider à rétablir ce qui paraît désormais être comme du temps perdu d'abord je voudrais dire que et ça je le dis souvent le député sait déjà ma position sur la question nos problèmes aujourd'hui viennent de l'Assemblée nationale nos problèmes viennent de l'Assemblée nationale parce que l'article 79 de la constitution est clair le pouvoir législatif est géré par un parlement qui vote les lois et qui contrôle l'action du gouvernement contrôle l'action du gouvernement c'est une mission quelles que soient les majorités quelles que soient les majorités qui sont à l'Assemblée nationale le contrôle de l'action gouvernementale ne peut pas ne peut pas s'exercer et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui c'est le contrôle et je suis j'ai été gênée de comprendre le jour où on faisait les voeux au président de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2018 que le vice-président de l'Assemblée dans le bilan annonce alors qu'il a déjà dit plus ou moins en 2017 que 16 questions orales avec débat ont été envoyées au gouvernement et que 9 seulement ont été examinées 9 et que 14 questions écrites ont été envoyées à l'ASTE au gouvernement et aucune je dis bien aucune n'a été répondu je dis mais les députés qu'est-ce qu'ils font avec notre constitution puisque dans notre constitution et dans leur règlement intérieur il est prévu des méthodes pour obliger le gouvernement à le faire les questions d'interpellation et les questions d'interpellation qui ne sont pas suivies d'action font l'objet d'une infraction au niveau de la retour de justice bien sûr mais qu'est-ce que nous faisons et donc il y a un refus d'appliquer les tests et c'est là le problème de notre pays il y a un refus d'appliquer les tests et il y a une forme de complicité des acteurs politiques pour laisser faire et ça à quelle fin oui mais on ne sait pas puisqu'ils savent ils sont dans des jeux politiques que nous on ne connait pas mais l'action gouvernementale cette assemblée nationale souffrait que je le dise portent en son sein je dirais quatre anciens présidents de l'assemblée nationale c'est le président je vous supprendrai mais le texte est presque terminé de fondamental qu'est-ce que vous aimeriez bien adresser comme l'août aussi bien à l'exécutif que législatif je voudrais dire aux législatives que notre je le dis je l'assume le problème que nous avons béni aujourd'hui c'est le parlement qui le crée je le dis de manière très claire parce qu'il se refuse d'appliquer les tests tels que on leur a dit de faire au niveau de l'assemblée nationale à l'adresse du gouvernement à l'adresse du gouvernement je trouve que nous sommes dans le refus permanent de ne pas respecter les normes de la république et donc on fait comme on veut on fait comme on peut mais heureusement que la veille citoyenne que nous nous avons qui constitue notre seule force c'est de faire constater que ce n'est pas normal et lorsqu'on fait constater ça c'est ma dernière interpellation je l'ai déjà dit notre président est sous serment le ministre n'est pas sous serment du tout il peut y arriver que dans les manières de faire les gens gâchent sa responsabilité personnelle et ça ça peut être une crise que nous allons nous aurons encore à gérer je prie fortement qu'on n'en arrive pas voilà Valentin oui deux mots deux mots pour ne pas répéter le professeur il faudrait que la famille nationale sache qu'elle est une institution la deuxième du pays et qu'elle a joué à fond ses prérogatives moi j'en suis jaloux à l'endroit du gouvernement que le gouvernement sache qu'il y a un temps pour toutes choses et que le pouvoir n'est pas une fin en soi et qu'après le pouvoir il y a une vie et c'est le pouvoir le pouvoir souverain est du peuple et ce qu'il y a du peuple c'est du Dieu que les gens sachent qu'ils auront des comptes à rendre merci merci Valentin merci à vous c'est Prince à Goudin mesdames monsieur le temps vous a sans doute fait défaut c'est aussi ça la réalité et des émissions on se retrouvera demain pour un autre plateau le débat ne fait que commencer autour de cette question la plénière la prochaine session c'est pour ce mois-ci on aura le temps de revenir sur un certain nombre de préoccupations mais pour le débat du jour je vous force compagnie je suis là sur cette citation hommage à l'homme politique le pasteur noir américain religieux matin Luther King je le cite à la fin nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis mais des silences de nos amis sachons donc apprécier leur attitude pendant qu'ils sont encore à nos côtés mesdames et messieurs à demain mhm